Bonjour, je m'appelle Bernard Delcourt, j'ai 69 ans bientôt, et nous habitons avec Marie-Pierre à Verneuil-sur-Seine, en banlieue ouest de la région parisienne. Ce qui a caractérisé notre vie, d'abord qu'on a une vie ensemble de très longue, puisqu'on est mariés depuis 46 ans. On a eu un choix de vie d'accueillir des enfants qui ont fait de nous d'heureux grands-parents à 11 reprises. J'ai toujours aimé un peu les sports d'endurance, que j'alternais par des périodes où je faisais du vélo, et puis de la course à pied. Je devais courir un semi-marathon avec deux de mes fils. Le dimanche soir, j'ai ressenti un malaise, j'ai eu une infection pulmonaire. Je consulte le soir parce que je n'étais pas bien, un médecin, il m'envoie faire une radio, il m'a dit, voilà, monsieur Delcourt, j'ai un doute, je ne sais pas, mais votre tableau clinique est atypique. Ce n'est pas normal que quelqu'un qui est dans votre condition physique, qui a à peu près une vie saine. Et donc, il a appelé les urgences de l'hôpital de Melan, qui est juste sur le bord de la Seine. Il a dit, je vous envoie quelqu'un, ne laissez pas repartir chez lui. Donc, je me suis retrouvé dans une piole à l'hôpital, et je lui ai dit, mais attendez, je n'ai pas de pyjama, je n'ai pas mon portable. Il dit, voilà, oui, vous êtes atteint d'une gamme apathie monoclonale. Et j'avoue que moi, la seule question que j'ai eue, je lui ai posée, c'est, est-ce un cancer ? Brutalement, et il m'a répondu oui. Je me suis retrouvé face à un mur d'escalade. Dans votre vie, vous trouvez les points d'appui. Vous montez un mur d'escalade, il y a des passages qui sont plus difficiles que d'autres. Mais là, vous avez beau regarder à droite, à gauche, devant, vous êtes un peu sur un blanc. En tant qu'épouse de Bernard, et puis en tant qu'infirmière, j'ai essayé de l'accompagner le mieux que je pouvais avec mes richesses d'infirmière, d'épouse. De premier contact dans le centre spécialisé sur Paris. Je me rappellerai toujours d'une femme que, dans le service, il l'appelait Petseche. On a appris à se connaître. Et je me rappellerai toujours la question, quand elle m'a expliqué un peu toutes les différentes étapes des traitements qui allaient m'être proposées. Ma question, elle dit, bon, après je suis guéri, et puis on n'en parle plus. Elle me dit, monsieur Delcourt, ici, on ne pourra vous promettre qu'une rémission. Et sans vous promettre de durée. Dans les traitements du miel-homme, on a toute une phase de chimio, d'induction. On cherche à réduire la masse tumorale dans la moelle osseuse. On remet la maladie en sourdine, on la bloque. On vient la bloquer. Et voilà, et donc pour moi, écoutez, pendant huit ans, j'étais dans cet état de rémission complète, voilà, sans signe. Et puis, voilà, la maladie est revenue. Un des signes caractéristiques de la reprise de la maladie, c'est des fractures. Des fractures spontanées. En marchant, traversant le cimetière du Père Lachaise, il y a, avant ma rechute, il y a maintenant, il y aura trois ans. Il y aura trois ans. Trois ans cette année. Je me suis fracturé le pied spontanément. Quelques semaines après, j'ai eu une fracture de côte. Ça a confirmé que la maladie était redevenue active, qu'il me fallait revenir dans une phase de traitement. Donc, j'ai repris les traitements en octobre 2018 et je les ai terminés en juillet 2019. J'ai envie de dire aujourd'hui merci de cette vie qui m'a été redonnée, d'une vie que je considère de qualité sans trop de difficultés à vivre au quotidien. On a la chance d'être à deux pour affronter les difficultés de la vie. Voilà, c'est une aide précieuse. La vie, c'est quelque chose qui n'est jamais abouti. C'est un mix de tout ça qui, a priori, certains y verraient de l'autre haut. Moi, j'y vois un beau bouquet.